Je vais vous présenter Doodle, qui est un outil qui permet de simplifier la mise en relation des différents agendas et d'organiser plus facilement des réunions. Alors Doodle, vous voyez dans cette interface de présentation, permet d'afficher les disponibilités des différentes personnes concernées par la réunion et de choisir la meilleure plage horaire ou la meilleure date possible. Alors Doodle a beaucoup de fonctionnalités. Quand vous cliquez sur fonctionnalités, vous apercevez que vous avez aussi MeetMe, connecter les calendriers et puis il y a des fonctionnalités premium. Nous, on va s'intéresser dans le premier temps simplement au compte Doodle gratuit, sachant que si vous êtes intéressé pour basculer sur un compte payant avec un premium, vous avez dans l'onglet tarifs, les différentes fonctionnalités et les différents coûts. Donc, pour un utilisateur gratuit, pour le particulier notamment, vous allez pouvoir planifier facilement les réunions et connecter vos calendriers, ce qui est 99% des besoins en général. Après, sur la partie professionnelle privée, en payant 29 euros par an, vous allez pouvoir rajouter des rappels automatiques, voir qui n'est pas présent à la réunion, qui manque à l'appel en quelque sorte, demander des renseignements complémentaires, crypter en SSL et puis surtout enlever la publicité. Puis après, vous avez l'offre business que je vous laisse regarder, notamment les sous-domaines, gestion des utilisateurs, etc. Donc, pour utiliser Doodle, il faut s'inscrire. Vous pouvez créer une inscription avec une adresse électronique ou vous connecter grâce à vos identifiants Google ou Facebook. Pour que ça fonctionne, il faut être déjà connecté en Google ou déjà connecté en Facebook, ce qui est mon cas. Je me connecte et vous voyez, je suis rentré en tant que Xavier Lerre par mon compte Google. Si je clique sur mon compte, j'irai votre compte. Vous allez avoir quelques informations, mon adresse électronique, mon mot de passe, quelques paramètres de profil. J'ai mis ma photo. Vous allez avoir une page qui s'appelle MeetMille pour un service complémentaire gratuit qui vous permet, lorsque vous avez cette adresse doodle.com, c'est à Xavier Lerre, de voir mon profil et de voir si je suis occupé ou pas occupé. Donc, ça se connecte à mon agenda, mais sans avoir le détail de ce que je fais, notamment de mes différents rendez-vous. Je peux choisir d'ailleurs d'afficher les agendas Google que je veux afficher dans Doodle ou pas. Donc, après, je peux connecter différents agendas. Moi, j'ai connecté Google, mais je peux aussi connecter Office 365 avec l'eau, donc cloud.com, etc. Carnet d'adresse. Je peux connecter mes carnets d'adresse et je peux connecter des applications externes. Voilà, ça, c'est la base. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est planifier un événement. On va, par exemple, dire, tiens, je voudrais créer une réunion, commission. Mission Doodle. Où est-ce que ça va être? Aux deux rues MEI 2S 1R, mes sonniers, Paris. Descriptions, définitions. Non, on rencontre sur Doodle et son usage. Les rencontres Doodle, on va l'appeler. Allez, les rencontres Doodle. Ou les rencontres Doodle. Trois guillemets. Vous pouvez, votre nom, l'adresse électronique, faites continuer. Vous proposez un horaire. Vous vous dites, tiens, je suis disponible le jeudi, de telle heure à telle heure. Vous pouvez cliquer et élargir comme les agendas, par exemple, de 9h15. Voilà. Autrement, vous avez, on continue, et vous créez ce qu'on appelle un sondage. Alors, soit vous avez une option au sondage simple, soit vous avez une option un peu plus compliquée avec des paramètres. Ici. Donc là, les paramètres permettent d'affiner le sondage. Sondage oui, non, si nécessaire. Sondage caché, un choix par participant, limiter le nombre de participants par proposition. Là, on va faire un sondage simple. Continuer. On va inviter les personnes qui sont susceptibles de participer à cette réunion. Par exemple, on peut ajouter un message personnel. et on compte doodle, on vient, c'est sympa. On peut voir un aperçu du courriel, pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça fait un petit aperçu. Terminé. Et j'ai invité la personne. Pour voir le sondage, je vois maintenant sur ma vue de calendrier où est-ce qu'il est positionné. Et là, j'éteins l'administration de différents sondages pour pouvoir inviter les gens, etc. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de proposer un choix à différentes personnes. Par exemple, vous avez un bouton là, donc faire un choix. Vous cliquez sur faire un choix. Le sondage sera identique parce que vous avez proposé plusieurs dates. Par exemple, rendez-vous, réunion, commission, sondage. Lieux, vous choisissez toujours le même, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Description, l'ordre, du jour et le suivant, 2.1, etc. Vous faites continuer. Et là, la différence, c'est que vous allez pouvoir proposer plusieurs jours. Par exemple, le mercredi 9 ou le jeudi 10. Mercredi 9, mars 2016. Jeudi 10 mars 2016. 2016. Donc là, c'est plutôt lorsque vous choisissez une date précise ou des plages. Ça peut être tous les jeudis, tous les vendredis, etc. Vous faites continuer et vous invitez les personnes. On va recommencer. en invitant une personne. Terminé. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez le sondage ? Chaque personne va s'afficher ici. Chaque personne qui répondra en cliquant le lien et va pouvoir choisir. Choisir mercredi, par exemple, enregistrer. Moi, je préfère le mercredi 9. Je reviens au sondage. Je vais pouvoir voir les choix qui se font au fur et à mesure et pouvoir effectivement choisir définitivement, sélectionner les choix définitifs, enregistrer. Et maintenant, on envoie à tout le monde le choix qui a été fini, qui a été décidé. Voilà un peu le principe de Doodle rapidement.